salut à tous les geeks un magazine que je voulais vous présenter la 7e obsession sujet les mondes parallèles quoi de mieux pour illustrer la couverture que la série stranger things de netflix série est plutôt récente si je vais vous dire une série qui caractérise bien les univers parallèles il y avait sliders sliders dans chaque épisode d'en sauter dans un monde parallèle plus ou moins alors ça c'est des détails tout ça première là c'est magazine traditionnel on enchaîne avec ça c'est pas encore le sujet les mondes parallèles regardez moi c'est une iconographie là qui est pas mal à cette image ça c'est le film on s'appelle ce film déjà et vous les singes everywhere at once 2022 daniel avec daniel cohen ça j'avais vu la bande annonce c'est pas mal ce film il est sorti il ya quelques temps je crois oui je me passe il est sorti celle là dans le 24 mars alors là on nous explique on est dans un magazine plutôt littéraire multiverse théorie dans les univers d'ici marvel les terres alternatives sont infinies dès lors la fiction n'a aucune limite le concept ouvrant un champ inépuisable des possibles y compris dans le dessin dans le destin des super héros à qui il peut donc arriver à n'importe quoi sans que cela arriver n'importe quoi sans que cela remette en cause devenir d'une série mais il ya tout de même une constante que partagé de la belle phare de la bd us marvel et d'ici donc qu'elle soit la qu'elle que soit la terre visitée par les récits elle n'a jamais été et ne sera jamais celle du lecteur rétroactive rétroactivement l'existence de péthore de super héros dans les pages des comics se trouve elle même justifiée pour le lecteur qui ne peut que constater leur crue l'absence dans sa propre réalité voilà le concept peut s'appliquer à tout univers de fiction quel qu'il soit devant un roman une bd un bd une pièce de théâtre etc etc bon je vous passe voilà donc description de l'univers parallèle c'était une obsession dans cette poste retour avec phénomène riche avec pierre bavard l'édition de nos ouvrages d'expliquer les univers parallèles de cinéma notamment et dans la fiction la petite fabrique des mondes parallèles en temps qu'il double notre réalité là n'était pas lui même un générateur de plurivers et autres multivers voilà donc on a la loge noire de la série to bex que vous connaissez bien voilà lieux extradimensionnel là voilà donc par là que la vertu dans un monde parallèle dans la bd dans les dans les volaires on a vu comme du série aussi et de la bande dessinée complexe encore madame bovary l'homme qui tu as donc il jette bled runner hollywood hollywood un monde sans toi pigami 53 le testament d'orphée 1960 l'année derrière à my back 61 on est dans du vieux cinéma classique là c'est un peu plus récent le parrain 2 ça fait encore la principale gératrice des mondes parallèles étagées et harmoniques d'un rêve d'amérique dévoyé raisonnant comme une vendetta rejouer à travers les âges oui pourquoi pas on peut définir ça comme ça oui pourquoi pas un fantasme à 79 elle raiser 1987 oui ça c'est du monde parallèle vous connaissez bien les amis ceux qui regardent ces films là beaucoup parlé ces derniers temps deux films d'horreur d'un côté et la rizzer les pactes célèbres les thèmes communs se répondent et donne naissance à deux des bogeyman les plus terrifiants de l'histoire the tall man et pinhead voilà donc on vous explique tout ça les mises en scène tout ça tout le travail là avec les images les deux thèmes des deux séries la cité de l'indicible peur est-ce qu'ils ont vu exprès de mettre la page à l'envers faudra m'expliquer on va faire voilà comme ça forbidden zone 82 à mon avis c'est une faute de la séparer ils sont trempés encore à l'envers la page tron 82 bah oui connaissez ceux qui ont plus de 40 ans qui connaissent dystopie politique inquiète tron invente un monde parallèle au nôtre reflète reflet froid de la société de l'époque et de l'avènement d'un capitalisme hégémonique pardon dans le pouvoir est entre les mains de quelques élus qui n'entendent pas le partager là on a bien sûr vu carreau bonsaï benzaï pardon bu carreau bonzaï à 84 cousin de sans fiction la bande de scooby-doo sort d'agence touriste égaré dans ce toile zone et de carré au bonzaï hong kong cavallier ne recule devant rien ne se refuse aucune inflation du récit la preuve dès le début d'un script particulièrement peu contraint il pénètre sans tarder dans la huitième dimension bu carreau bonzaï 1984 qui signera aussi le script d'un l'auteur des aventures de jack purton dans les griffes du mandarin de john carpenter mais ça sera les ailes du désir 1987 là on a society ça c'est un film d'horreur j'ai vu 89 j'ai vu ah ouais j'ai vu euh Brian Zuna hallucination outrageusement obscène et réalisité inversée c'était passé sur canal plus ça au début dans les interdit au moins de 16 ans c'est un film d'horreur Toy Story franchise la franchise Toy Story ça c'est plus grand public monde parallèle purement science fictionnel où les temporalités se réécrivent en permanence et où pour un même personnage sans visage différentes destinées donc on a Toy Story la franchise donc et beaucoup de références là ça me fait penser à la choquille enfin c'est bien que c'est des personnages ensuite là c'est par sujet les alternatives du coeur si l'amour on est en contre un monde parallèle donc le sujet de l'amour sur dans les mondes parallèles hein faut oublier qu'on est dans un magazine littéraire les amis donc euh plus ou moins c'est le cinéma Dark City 1998 le film échec commercial à sa sortie Dark City est devenue au fil du temps une oeuvre culte auprès des aficionados de SF hantés par des classiques romans noirs sous l'influence de Kadic Long peuplés d'extraterrestres maîtrisant le temps et notre réalité le film d'Alex Proya offre une vision du cinéma sidérante Dark City tiens je l'ai pas vu ce film là faudra peut-être que je le regarde un jour tiens je l'ai pas vu un jour je tombe dessus ah celui-là il est culte ce film là The Truman Show ça vous connaissez les amis vous l'avez tous vu ce film là voilà alors pourquoi un monde parallèle dans Truman Show c'est pas plutôt ouais par un natif du 21e siècle être filmé quasi H24 depuis sa naissance n'est pas un grand bouleversement en soi il fait pourtant une époque où le commun des mortels considérait cela comme une atteinte essentiel à sa liberté ouais donc on peut ouais parler plus ou moins de monde parallèle aussi si on veut ouais par rapport à l'image effectivement film occulte autre film occulte David Lynch là on parle pas de Toon Peaks mais de son film Mulholland Drive effectivement un film qu'il faut avoir vu au moins deux fois pour comprendre ce film tester tenter de définir le concept de star c'est finir par s'identifier par identifier un univers parallèle la preuve à Manon Drive ensuite on a les méta parallèles méta parallèles le cinéma de ses origines a rebattu Descartes Descartes hein le nom avec ce dernier je sais que si je prends je suis mais avec le premier mon cerveau comprend lorsque j'aurai qu'à une pensée de rouler sur l'écran que je suis ailleurs alors là on rentre vraiment dans le les images se passent de commentaires ça c'est quoi ça pour s'abonner on va remettre ça alors ce film occulte que j'ai vu ouais ça c'est un film vraiment culte de Mamoru Oshii si je vous dis Mamoru Oshii film vous allez tout de suite vous allez tout de suite penser à Avalon évidemment Avalon film occulte pour ma part ça c'est ouais ce texte clôt une trilogie en tamir et deux articles d'accord Avalon au jeu philosophique consistant à définir une chose parce qu'elle ne l'est pas Avalon n'est pas un film fantastique en ce sens que le surnaturel n'y est que de façade et se résume au recours à une immersion dans un univers fictif rendu visuellement et sensoriellement disponible par l'enchevêtrement de la chimie de l'optique tel qu'expérimenté par les personnages principales comme nous nous essayons devant un écran dans un état similaire pour partager une histoire avec lui Avalon n'est pas un film de science-fiction puisque nous ne découvrons jamais où se situe la frontière entre la réalité virtuelle la réalité augmentée la réalité mixte et la réalité tout court et peut-être que rien de ce que nous concevons devant l'écran n'a vraiment lieu d'autant étant acté ce qui est le propre de toute fable Avalon n'est pas un film d'anticipation puisque le monde dépeint appartient à une plastique datée néo-tarkovskienne mais moins archéo-futuriste et que volontiers retardataires malgré les vocations de technologies avancées ainsi nous tournons nous là vers une oeuvre atemporelle Avalon n'est pas un film de guerre en dépit de son environnement militariste de son scénario fondé sur des stratégies martiales ou des tactiques contre-espionnage ses ambitions soviétiques et son esthétique de bloc de l'est et de la guerre froide effectivement dans cette théologie négative où le film Avalon n'est pas il faut dire aussi que Avalon le concept du titre du film n'est pas non plus une île où s'est retiré le roi Arthur un concerto joué par l'orchestre philharmonique de Varsovie un programme informatique se présentant sous des espèces d'un jeu vidéo illégal une légende urbaine Avalon est ce qu'il n'est pas être ou ne pas être est la question bref je vais pas vous lire tout le récit mais en tout cas sujet très intéressant pour ceux qui ont vu le film Avalon pour moi un des meilleurs films de ces 30 dernières années c'est carrément là on a les images là ils ont mis quand même il est tellement bien ce film que les rédacteurs de ce magazine c'était à l'obsession ils ont mis sur deux plans sur deux pages les images du film là vous êtes en immersion dans le film vous plongez quelque temps dans le film film ouais je l'ai vu en japonais en version française pas mal ensuite faut se reculer pour lire parce que les lettres ça fait mal aux yeux quand on est trop près surtout avec ma vue surtout avec ma vue alors là je vois animé c'est ça ? animé parallèle d'accord c'est dur de lire quand vous avez du lettrage aussi long comme ça sur les pages le japon et ses doubles sujet hors formes très intéressant parce que le japon produit beaucoup de films d'animation les mondes parallèles dans le cinéma d'animation japonais sont devenus en quelques années un genre à part entière alors là c'est le film paprika que tous les fans d'animes japonais reconnaissent hein on voit la patte animé du dessin de Satoshi Kon regretté Satoshi Kon qui nous a quitté il y a quelques années euh ensuite il y a ça c'est mon parallèle effectivement il y a paranoïa agent aussi série culte que je considère comme la meilleure série animée de tous les temps mais ça c'est moi qui ça c'est mon avis euh là on passe aussi à Coraline 2009 Coraline un récit de Neil Gaiman ça raconte l'histoire d'une fillette découvrant l'existence d'un monde parallèle traumatique le film lui-même s'apparente à un monde parallèle construit dans les marges de notre réalité euh vous avez aussi Alice au Pays des Merveilles là c'est la version de Tim Burton je vous explique pas le récit vous connaissez Alice au Pays des Merveilles hein on va passer trois heures là-dessus Upsam Down Upsam Down ça c'est quoi ? c'est moins connu ça hein c'est normal c'est un film un remède fantastique politique homme sans tête ok à la poursuite de demain ah ça c'est plus récent ça 2015 c'est pas avec Tom Cruise ça c'est pas avec Tom Cruise ça s'il me semble oui Tom Cruise donc euh Supero se cache parmi nous un rat mais c'est avec la poursuite de demain que le réalisateur se confonde vraiment à la création d'un univers parallèle la création d'un monde des possibles ouais même les images là c'était pas un gros succès à sa sortie il me semble ce film mais mais pas mal le film il était pas si mal que cela ce film autre là il met Obsession alors autre série qui devait faire partie quand même oui ça fait je l'avais oublié cette série les mondes parallèles très fort succès sur une vidéo le maître du Yochato évidemment bah oui Heikassel The Mani Heikassel roman Kadic de Kadic donc adaptation télé pour sa part par Frank Sponiz Frank Sponiz qui vous dit parce qu'il a travaillé notamment sur X-Files sur X-Files la série le maître du Yochato évidemment ensuite Schrödinger ah oui qui dit monde parallèle dit théorie des mondes parallèles et c'est là que les chocs se compliquent lorsque les auteurs se sont obligés d'expliquer aux spectateurs ce que personne n'est vraiment certain d'avoir compris un jour là on rentre encore dans le littéraire les amis Dark City le cinéma enfin tout est tiré du littéraire la logique Doctor Strange ensuite il y a Dark 17 20 1917 1920 c'est la série Netflix c'est un peu plus récent alors je n'ai pas vu cette série donc je ne peux pas trop vous en parler Dark l'une des séries les plus ambitieuses de ses cinq dernières années rien que ça tout en essayant d'analyser au regard de 1899 leur dernière création l'oeuvre en devenir dantesque et passionnante des deux auteurs il faut que je regarde c'est M. Xavier Luerper qui a l'air de s'y connaître M. Xavier Luerper La Vallée des Stars 2016 ça non plus je n'ai pas vu des potes en montagne de russes un collage qui mène tout droit au monde parallèle d'accord à voir Gors et âme 2017 un monde parallèle où ses réfugiés de solitude Ours d'or du meilleur film un homme et une femme se retrouvent la nuit dans un monde parallèle ils sont les seuls à pouvoir y accéder ils vivent dans le même rêve il y a ainsi un biche ça me rappelle un bon épisode de Star Trek ça non ? ça vous rappelle pas un épisode de Star Trek ça ? ah oui alors là si on m'avait dit qu'on parlerait bah oui évidemment série culte aussi devenue culte récemment série qui date de l'année dernière quand même Sévrance 2022 alors Sévrance ça parle de quoi pour ceux qui ne connaissent pas qui aurait cru que nous accepterions si facilement l'existence d'un monde parallèle un monde dans lequel nous irions passer les plus clairs de nos journées qui agiteraient nos pensées cultiveraient nos ambitions ce monde existe bel et bien c'est le monde du travail là j'oublie un peu le début attendez vous allez vite comprendre la technologie qu'on appelle Sévrance consiste à implanter une puce dans le cerveau de ceux qui désirent de leur plein gré diviser leur moi en deux l'un au travail l'autre en dehors ainsi marque Adam Scott à un écran l'acteur Adam Scott pleure dans sa voiture sur le parking de l'entreprise LUMON il feint autant que possible un visage neutre en prenant son badge et se dirige vers ses bureaux l'ascenseur active la puce qui lui fait oublier sa vie en dehors de son espace de travail arrivé à l'étage il plonge une main dans sa poche et trouve un mouchoir usagé incapable de se souvenir qu'il a servi à éponger ses larmes quelques minutes plus tôt sourire moins fin Marc commence sa journée libéré du poids qui pesait sur son coeur la puissance de ce height concept tient dans l'intuition qu'une technologie comme celle-ci aurait un succès évident dans nos sociétés pour celui comme Marc qui en profiterait pour se délester de son deuil pendant ses 8 heures de labeur ou pour celui qui ne voudrait plus accumuler les tracas de la vie et du travail c'est aussi un fantasme d'entreprise employés parfaits, quasi-machines et délestés de leurs problèmes de couple de famille ou autres traumas qui affectent leurs performances alors ça c'est un peu le sujet de la série Sévrance c'est disponible sur Apple TV voilà, alors je continue là, c'est intéressant l'entreprise un monde cannibale Sévrance est d'abord une farce hyperbolique du monde de l'entreprise peut-être plus précisément des bullshit jobs emploi à la con thème inventé par David Graeber, anthropologue qui est supposé en 2013 que la société moderne repose sur l'alignation de la grande majorité de travailleurs et de bureaux amenés à des... bon, ça je passe tout ça, d'accord les locaux de multinationales comme Twitter ont tenté, ont depuis tenté leur plus grand tour de magie avec leur open space peuplé de canapés, leur distributeur de bonbons, leur salle de jeu qu'on va ouvrir, des burn-out à chaque étage et des suicides hebdomadaires ouais, ça rappelle aussi Google ça, non ? l'entreprise moderne est un ogre malin qui dévore les âmes un grand sourire au visage et se crurit au creux de la paume diable aux mille visages qui convainc avec maïs que 15 heures de travail sur un canapé va mieux que 8 heures sur une chaise normale c'est Ellie qui vient envoyer à ma chaîne nouvelle addition à une équipe bien rodée qui vient forcer l'envie de libre arbitre chez un pays moderne la série fonctionne au-delà de son postulat de la quatrième dimension, toi Lyson surtout lorsqu'il s'agit de s'échapper de prison de retrouver son moi avec tout le bagage psychéritique que cela contient impossible l'art de ne pas s'attacher et s'investir auprès de ses personnages qui luttent contre la réalisation le récit se mue en trailer paranoïaque ambiance conspirationniste qui trouble les limites entre le monde libre et celui est régi par les puissants dans la lignée de Alan G. Pacula Pacula à Dacosin comme souvent dans les fables ces actions et les motivations de l'entreprise Lumen seront probablement au centre des saisons suivantes c'est avant tout l'extraordinaire pertinence du concept de sévrance qui interpelle le bureau, le visage trop familier détestable de son voisin de guerre le manager passif agressif et là je termine effrayant de bonne humeur la petite fête ringarde qu'on se déteste d'attendre impatiemment le monde du travail ne serait-il pas le monde parallèle le plus effrayant qui soit très bon sujet et là il y a encore la deuxième partie je ne veux pas vous lire vous le découvrirez en Master Magazine Conversation avec l'absence deuil infini Richard Kelly Richard Kelly vient de terminer le tournage d'Amétase Philippe Cadic numéro très riche c'est pas un numéro hors série c'est bien le numéro normal numéro 44 daté de janvier-février là on parlait bien sûr de Stranger Things pour ceux qui ont vu la série sur Netflix qui fait la couverture de ce numéro voilà donc le plus grand héritier de Steven Spielberg n'est pas Jay Abrams prodige dans le masque aurait fini par tomber dans les limbes d'une nouvelle guerre des étoiles écrasante de l'unité l'héritier du vrai s'appelle Sean Levy producteur entre autres de la série Stranger Things ultime avatar de la galaxie ça a des potes là on attaque Jay Abrams ils n'aiment pas Jay Abrams attention voilà ensuite on a everything everywhere at once parce que je vous parlais tout à l'heure avec avec l'image du début de magazine que je vous ai montré tout à l'heure avec Michel Yeo notamment ici qu'on voit plusieurs l'actrice Michel Yeo qu'on voit sur plusieurs plans pas mal Michel Yeo qui a joué aussi dans Star Trek Discovery aussi donc on vous explique tout ça ça serait jamais bien de voir ce film tiens je regarde ce film quand il arrivera sur les VOD l'autre univers parallèle c'est bien sur Marvel on a évoqué au début de ce magazine bon là ça vous reconnaissez dans le new Spider-Man la version porcine de Spider-Man Spider-Cochon alors là Marvel on n'a pas fini si je commence à vous en parler maintenant demain matin je suis encore là donc vous appréciez voilà donc Spider-Man tout ça Flash il y a du sujet vous connaissez le comics les nouvelles dimensions toutes les variations des X-Men etc alors ils ont décrypté ça comment les amis de la 7e obsession le premier situé en 2016 dans ce deuxième moment clé Spider-Man No Way Home nouvelle génération ils ont tenté d'expliquer ça en quelques pages donc vous lirez ça dans le le jeu des 7 différences donc la caméra se repositionne regardez moi ça pas mal hein ? ouais pas mal voilà qui termine un peu le dossier des mondes parallèles si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises après c'est du... après on revient sur le magazine Avatar 2 voilà les films Astrakhan notamment Tar Retour à Seoul là on passe par la partie magazine le film d'Arson Welles vérité et mensonge voilà donc là on passe la partie plus ou moins classique les films voilà moi ce qu'ils voulaient je voulais vous présenter c'est surtout le dossier sur les mondes parallèles excellent dossier fait par concocté par la rédaction de la 7e obsession ils arrivent à trouver des sujets très intéressants la 7e obsession bravo à eux en tout cas voilà 200 pages quand même non 150 pages 150 pages magazine voilà à retrouver en classe encore pour quelques jours voilà là c'était M'Obsession donc numéro 44 daté de janvier-février 2023 sur les mondes de parallèles voilà allez les amis bon visionnage de la série on se retrouve très vite très vite pour parler de magazine encore allez bon les loulous salut à tous à la prochaine